Maison du notaire Gustave Dumas, 2397 rue Commercial Sud, construit au début du 20e siècle. En 1904, Évaris H. Dumas devient l'un des tout premiers beurriers à exercer son métier à la beurrerie du Témiscouatain. En opération seulement depuis quelques années, la beurrerie a maintenant une bonne réputation dans le territoire témiscouatain. En somme, les affaires vont bon train. Cet emploi stable permet donc à Évaris d'épouser Catherine Tate en 1907. Espérant tous deux avoir une belle et grande famille, le couple voit grand et fait bâtir en 1912 une maison de 15 pièces sur la rue principale. À la fin de la Première Guerre mondiale, la famille compte neuf enfants. Le couple ne peut faire autrement que de songer à un agrandissement, l'espace étant maintenant bien restreint. En 1920, on construit donc une grande annexe à l'arrière du bâtiment déjà existant. Avec beaucoup plus d'espace à partager avec les siens, Évaris décide de donner une nouvelle vocation à sa propriété. Il inaugure au début des années 1920 un magasin général. On y trouve également le tout premier bureau de poste. Une vingtaine d'années plus tard, les enfants ont bien vieilli et les parents commencent à s'essouffler. Leur fils Gaston est maintenant marié et sa femme, Gilbert Coulombe, rêve d'ouvrir un salon de coiffure. Elle obtient sa licence de pratique en 1937 et ouvre son salon pour dames dans les locaux du magasin général en 1941. Pendant plus de cinq ans, Gilbert opère son salon et fait les plus belles mises en pli en ville. En 1949, le salon laisse place à l'établissement d'un bureau de notaire dans son local. Le nouveau notaire est nul autre que Gustave Dumas, le fils d'Évaris. En 1965, Gustave, en plus d'être un notaire d'exception, s'implique dans sa municipalité en devenant secrétaire trésorier. Du magasin général d'Évaris de 1920 au salon de coiffure de Gilbert en 1941 et au bureau de notaire de son fils Gustave, la résidence aura changé de vocation sans toutefois perdre l'âme familiale. Pendant plus de 88 ans, la famille Dumas aura occupé cette propriété et aura été au service de la population, chacun à sa façon. La famille Dumas